On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai découvert un peu totalement par hasard sur le site de Buddyfight, donc Fiat Your Card Buddyfight, un des jeux de Bushiroad. J'ai découvert totalement par hasard qu'on pouvait apprendre à jouer au jeu en ligne. Alors cette petite vidéo elle est là justement pour vous montrer si vous voulez vous essayer au jeu. C'est un peu un complément au à quoi on joue numéro 11 qui a été tourné à la piste, puisque je n'étais pas chez moi. Et du coup je vous propose de regarder un petit peu. Alors vous n'allez pas avoir le son, je vais couper le son parce que la musique est très désagréable. Si au montage je mets quelque chose, ou si je meuble tout simplement comme j'ai l'habitude de le faire sur les autres vidéos. Et donc voilà. Donc il suffit d'aller sur le site de Buddyfight, donc vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo. Alors je vais virer pour ma gueule, voilà pour vous montrer un petit peu. Donc vous avez la carte du jour ici, bon il y a toujours un coin de ma gueule là. Ensuite vous avez quelques, toutes les informations qu'il faudra. Alors au niveau ici des différentes de lignes, les sorties, alors là tac par exemple, la dernière extension, la prochaine extension qui sort le capital. Les trois nouveaux decks qui sont sortis en mars. Donc voilà. Vous avez également, donc le menu habituel au dessus, avec les différents produits si vous voulez des informations, les des events, comme le Springfest qui arrive très très rapidement dans un mois. Les règles, la liste des cas, les boutiques officielles, ça c'est pour les boutiques en question. Les retrouver sur Facebook, Twitter, j'en ai tout. Ici c'est une sorte de FAQ, tout simplement. Animation, ça doit être en rapport avec le dessin animé. Et vidéo, je ne sais pas, ça doit être les vidéos un peu particulières qui faisaient là les... Enfin c'était Bushirod mais voilà, bref. Et nous ce qui va nous intéresser, c'est donc la petite partie ici juste à côté de la FAQ et de la carte, entre la FAQ et la carte du jour, qui est comment jouer à FutureCard BuddyFight. Donc voilà, vous avez un petit temps de chargement un peu, voilà, un peu long, vous avez un petit texte, plus de ça, je vais voir si je peux vous zoomer légèrement dessus. Bon bref, donc là on a Gao Mikado qui va nous dire, qui nous dit, come on, let's start BuddyFight together. Allez, apprenons à jouer à BuddyFight ensemble. Là, Tasuku Ruronji qui est un autre personnage de l'anime, du manga, voilà, tout ça. Donc il dit que BuddyFight est un jeu de cartes dans lequel, enfin, un jeu de cartes connecté à un monde parallèle, un univers parallèle, et où on devient que pas Buddy avec des monstres qui viennent des cartes et en combattre. Donc les cartes viennent de différents mondes avec différentes forces. Je vous traduis directement, ce sera plus rapide. Donc par exemple, Dragon World qui est connu pour la balance, la puissance et la défense de ses cartes, l'aggressif Danger World qui est connu pour sa puissance extraordinaire. Alors que Magic World possède des sorts très puissants et par contre n'a pas de grosse puissance. Bon après il y a d'autres, il y a d'autres worlds, il y a Legion World, Ancient World, Darkness Dragon World, Star Dragon World. Donc vous avez pu voir le premier TD sorti en juillet, je crois que c'était juillet 2015, si je ne dis pas très bien. Et voilà, le plan World, toujours précisé. Et donc on va essayer de se faire avec Dragon World, donc on va voir le joueur à zéro qui perd. Donc on va voir les points de vie. Et bien sûr, si tu n'as pas vu l'anime, tu ne peux pas le savoir, c'est pas grave. Et notre buddy est... Drone Bunker Dragon, c'est vraiment... Il est temps que tu vis un coup de momentum. Sa version normale. Il te compose de... Le buddy. Et ensuite, allez, on commence le combat. Eliminize, c'est un style de... Enfin c'est pour dire, on commence quoi. Donc on pioche 6 cartes. On place les deux cartes du dessus du deck dans sa zone de gauche. Donc c'est ce qui va servir à payer les coups, machin et tout. Et donc il est temps de commencer le combat. Alors, Buddy Fight, Raise the Flag. Donc là, c'est la version anglaise. En japonais, ça aurait été Open the Flag. Voilà. Donc là, il nous dit qu'on y va en premier. Ce qui est vachement bizarre pour une initiation. Mais bon, vu que c'est Uniyam et tout, c'est tout. Et c'est vachement assisté. Du coup, on peut se permettre. Alors, le premier joueur... Enfin, le tour du joueur qui débute... Enfin, le joueur qui commence ne peut pas piocher. Ça veut dire que tu peux pas augmenter la taille de ta main là. Sur les cartes du deck. Mais tu vas te voir rendre le patron. Par exemple, tu peux commencer avec le char draw. C'est-à-dire, tu places une carte que tu ne veux pas de ta main dans la gauche. Et les cartes de gauche sont sur des défenses. Là, Frozen Reaper. Il y a 5 000 puissants. Du coup, on a deux semi-interieurs. Hop, on le met dans la gauche. Et... Alors... Beaucoup de cartes de repère des coups. Et donc, la gauche, c'est comme la monnaie qui vient d'espérations. Il faut... On va mettre... J'ai un... Hop là. Et vu que c'est le premier tour... Vu que c'est... Alors, choisissez une carte qui va attaquer et toucher... Machin. Voilà. Allez. Donc, ils disent que j'aime à Dark Dragon, à Critical de 2. Et donc, il prend 2 dommages et qu'il reste 8 points de vie. Et c'est là-dessus que je serai de mon tour. Et donc, que c'est son tour. Donc, le deuxième player... Le deuxième joueur a le droit de piocher une carte. Ce qui fait qu'il a cette carte en bas. Maintenant, il tire un chanjo. Donc, il appelle... Beertrapt from Dragon to the right. Et Extreme Sword Dragon au centre. Cloup. Voilà. Alors, les monstres ont différentes tailles. Euh... Il faut qu'il y ait le maximum sur le terrain. Notre size 3. Donc, il y a une taille 3. Euh... Il aimerait m'attaquer directement aussi. Mais il peut pas parce que j'ai un monstre dans le centre. Donc, il peut pas m'attaquer directement. Mais il a 2 monstres sur le terrain. Et euh... Beertrapt from Dragon. Euh... Fin monstre au centre. Machin. Et donc, il attaque, euh... Et donc, il attaque, euh... Il va vraiment dépendre. Donc, la puissance, j'adore. Il est fin de cas. Euh... Si la puissance va le faire. Mais le combat vers juste de commencer. Et voilà. Et donc, il termes son tour. Maintenant, c'est mon tour. Je draw, je draw, je draw, je draw. Je charge, je draw. Je charge. Ouais. Coup de... Je peux pas avoir de... Je sais pas si j'ai un monstre dans mon centre. Voilà. Je sais pas quoi l'attaquer cette affaire dans son drone. C'est une question de point de vue. Euh... Une carte, mon buddy, en main. Et du coup, il demande de payer un de gauche. Et d'appeler drum à droite ou à gauche. Donc, euh... On va le mettre à droite. Hop là, du coup, je paye un de gauche. Donc, vous avez vu, il y a un... Un de gauche ici qui est parti. Et puis, dans la drop, il y a ici la carte qui s'est inclinée. Donc là, il dit le temps de mon entrée. Voilà. Si quand t'appelles ton... Le buddy, euh... Tu recouvres... Tu récupères un point de vie. C'est ce qu'il appelle le buddy gift. Toup. Voilà. Maintenant, il me demande d'essayer... Enfin, il dit que c'est cool et d'essayer un spell. Donc, Dragon Hill que j'ai dans ma main en deux fois. Donc ici et ici. Hop là. Tout... Le... La capacité de Dragon Hill, c'est que ça me fait regarder deux points. Voilà. Et euh... C'est un spell qui permet d'augmenter ses points de vie. Et... Voilà. On va appeler les monstres. On va appeler les monstres ou les monstres. Je sais pas. Euh... Du coup, je sais plus. C'est intéressant. Ouais. Mais on va appeler... Ce qui a 5000 de puissance. Ah, une fois qu'il c'est une licence. Euh... C'est vrai. De 9. Je vais voir si... Ah, il veut que je t'en montre. En plus, j'ai 10. Et là, on hit... Un counter. Donc, un contre... Euh... Un contre... Un contre... Un contre... Un contre... Donc... Euh... On va de charge. Ça. Oh! Je viens de piocher une... Une carte d'impact. On va essayer de l'utiliser ce tour-ci. L'impact carte, donc, peut être utilisé uniquement quand le... Enfin, cette impact carte peut être utilisé uniquement si mon centre est ouvert. Et... Bon, actuellement, on va laisser mon centre ouvert comme ça. De toute façon, c'est pas comme si... Allez, on va juste... On va passer directement à la bataille. mais je n'ai pas gagné de tasse où s'aime pas il ya 6000 de défense donc l'attaque n'a jamais passé dans ce cas donc on va essayer ce qu'on appelle une ligne qu'attaque donc une attaque avec deux monstres punaise j'ai du mal désolé donc let's try et les attaques cité monstre attaquant en même temps on peut l'attaque avec le monstre le pouvoir et le critical puissance et le critical sont additionnés ça c'est pas par exemple à faire c'était mieux récuit et m'asseoir tout moi d'accord je m'attaque et donc il va lui appeler ton âge enfin si mon centre ouvert si je suis équipé d'une arme si je crois et derrière de d'un fille capon lui pour dommage à l'adversaire donc à l'on n'est pas et gare gare tu as plus ce match génial et bravo tu es vraiment on devient maintenant un baddie fighter waouh un diplôme une médaille je sais pas trop quoi mais voilà et maintenant il nous propose d'avoir des de faire quelques faits ensemble de temps en temps et à ciao à plus voilà et là dessus ils vont remettre un lien vers vers le site officiel ou de rejouer entièrement le tuto en l'occurrence voilà on va se quitter là dessus c'était une petite vidéo comme ça qui a quand même duré 16 minutes 30 de blabla de merde et tout ça et du coup je vous redis à ciao à plus et n'oubliez pas ça serait sympa de mettre un petit pouce vers le haut comme ça de couleur bleue de partager la vidéo si vous avez aimé et de suivre mes actus sur ma page facebook allez ciao à plus merci 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 merci